Bonsoir, l'année dernière vous avez eu le Grand Prix d'Atlantique d'Or dans les tables de gastronomique, c'est ça ? Oui. Pour un chef, quelle est l'importance de ce type de concours ? Déjà un, de se faire connaître, et puis de pouvoir évaluer comment on se situe par rapport à ses collègues. Voilà, c'est tout, c'est pas... Après faire connaître nos plats de terroir à nos clients, et puis leur donner le droit de pouvoir voter justement, de donner leur choix par rapport aux plats. Alors ce soir, c'est lui qui allait régaler ? Il est pareil, oui. Il est pareil, alors est-ce que, bon, là c'est enregistré, ce sera pour demain. Alors ce soir, on va manger quoi ? Alors ce soir, il y a Christophe Balança, du chef du parc, qui a préparé une tourte de canard, canard et foie gras. Après, moi j'ai préparé de mon côté un carré de veau au girola. Voilà, voilà. Et pour suivre, à la fin, il y a Marie-Jo, des sapins, qui a préparé un petit dessert glacé. Voilà. D'accord. Donc on devrait se régaler, au total, on a combien de bons vifs ? Je pense que ça aussi autour de 180 à peu près, 170-180 couverts. Donc c'est le quotidien d'un chef de... Absolument pas, absolument pas. Mais il n'y a aucun souci. Vous savez, à partir du moment où on est organisé, je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Pour la cuisine, c'est une passion ? C'est quoi ? C'est un sacerdoce ou une passion ? D'abord, c'est une passion. Et c'est un sacerdoce peut-être, mais le problème, c'est que quand on sait faire que ça, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre à côté. D'accord. Si ça vous plaît, vous êtes... Oui, heureusement, oui. C'est quand même un métier relativement difficile, quoi qu'on en dise. Donc il faut vraiment aimer pour pouvoir... Oui. Ok, je vous remercie. Avec plaisir.